Bonjour, je m'appelle Eric Calais, je suis professeur à l'école normale supérieure. Je suis aussi directeur du département de géosciences et directeur d'un laboratoire de recherche commun, Ivrocar, avec le CEA, le NS et le CNRS. Mes recherches portent sur les processus tectoniques, les processus de déformation des roches aux frontières des plaques tectoniques. J'étudie ces processus de l'échelle du séisme, qui peut être une échelle très locale, jusqu'à l'échelle d'une frontière de plaques dans son ensemble, d'une chaîne de montagne par exemple, ou d'un grand rift comme en Afrique de l'Est. L'outil principal que j'utilise est le positionnement satellitaire par GPS en particulier, qui permet de suivre les mouvements de la croûte terrestre à sa surface, avec une précision aujourd'hui qui est de l'ordre du millimètre. Donc cette technique permet de mesurer en direct les déplacements à la surface de la croûte terrestre, qu'ils soient dus aux mouvements lents des plaques tectoniques, quelques millimètres à quelques centimètres par an, qu'ils soient dus à des éruptions volcaniques très soudaines, ou qu'ils soient dus à des tremblements de terre, eux aussi très soudains, et qui peuvent atteindre, pour certains d'entre eux, des dimensions de plusieurs centaines de kilomètres. J'ai appliqué, et je continue d'appliquer cette technique, de manière conjointe à de la modélisation mécanique, qui permet de confronter les observations de déplacement du sol, ou de vitesse de mouvement de la croûte terrestre, avec les processus physiques profonds qui les sous-tendent, qui les contrôlent. Donc je travaille en particulier sur l'Afrique de l'Est, la vallée des Grands Lacs, géologiquement parlant, le rift est-africain. J'ai beaucoup travaillé en Asie centrale, en Mongolie, en Kazakhstan, en Russie, autour du lac Baïkal en particulier, en Indonésie, et dans la Caraïbe, où j'ai en particulier passé beaucoup de temps en Haïti, après le tremblement de terre de 2010, d'une part pour comprendre ce qui s'était passé géologiquement, et d'autre part pour introduire des éléments scientifiques dans le calendrier de la reconstruction du pays, qui a suivi cet événement majeur et dramatique. Le bon projet de recherche pour l'IUF est d'étudier une catégorie de tremblements de terre mystérieux, qui, contrairement à la majorité des séismes que l'on connaît, ne se passe pas aux frontières entre les plaques tectoniques, mais à l'intérieur des continents, dans des régions qui ne se déforment pas, dans des régions où même la géodésie spatiale, dont je parlais à l'instant, ne permet pas de mesurer de déplacements significatifs. Pourtant, ces séismes sont majeurs. Certains peuvent atteindre des magnitudes de l'ordre de 7,5 à 8. On les connaît très mal. On ne connaît pas le mécanisme qui les génère. Et donc, on a beaucoup de mal, en conséquence, à quantifier l'aléa associé à ces événements. C'est particulièrement prégnant, par exemple, pour un pays comme la France. La France métropolitaine est une région peu sismique, de manière générale, à part les Alpes, disons, et les Pyrénées. Le reste du pays est très peu sismique. Et, dans le même temps, nous avons un parc d'installations nucléaires qui nous fournit 70% de notre énergie. Ce parc, ainsi que le reste des installations, évidemment, doit être dimensionné en fonction de l'aléa sismique, qui, comme je le disais, est compliqué à déterminer dans ce type de contexte. Dans les zones frontières de plaques, on sait que le mouvement relatif des plaques induit des forces qui s'accumulent dans la côte terrestre. Et, de temps en temps, ces forces sont supérieures à la résistance mécanique des roches. Les roches cassent. On a donc un séisme. Et les forces continuent à s'accumuler après un séisme. Et donc, un cycle se met en place, quasi périodique, avec un budget qui s'équilibre sur quelques centaines d'années. Donc, on comprend au premier ordre le chargement des failles en frontières de plaques et leur déchargement par des séismes successifs. Par contre, à l'intérieur des plaques, on n'a pas ce chargement. On ne l'observe pas. La géodésie spatiale nous montre qu'il n'existe pas. En tout cas, s'il existe, il est extrêmement faible et il n'est pas localisé sur des failles particulières. Pourtant, de temps en temps, on observe des séismes particulièrement importants. D'où le mystère de ces événements, qu'on tente de percer de différentes manières. D'abord, en poussant les limites de la méthode de mesure géodésie spatiale dans ces derniers retranchements, en essayant d'atteindre des précisions de positionnement qui sont inférieures aux millimètres. Cela demande non seulement d'être capable de traiter les données géodésiques classiques que l'on reçoit des satellites GPS ou autres maintenant, Galiléo européens ou GLONASS russes. Cela demande aussi de mettre en place a posteriori des techniques d'analyse du signal, de traitement de séries temporelles sophistiquées pour pouvoir sortir de jeux de données très importants en quantité des signaux pertinents, signaux dont on ne connaît pas nécessairement la forme ni d'ailleurs les processus qui les génèrent. Il faut être capable de mettre en place des méthodes mathématiques. Nous utilisons dans mon groupe des méthodes adaptatives qui permettent de retirer de l'information cohérente dans le temps et dans l'espace entre tout un ensemble de signaux GPS mesurés sur des centaines, voire des milliers de stations à la surface du globe. Ce travail nous permet en particulier de mettre en évidence quelque chose qui est très intéressant, c'est que dans certaines régions justement intraplaques, où il se passe, d'un point de vue sismique, pas grand-chose, il y a parfois, on l'a vu dans le centre-est des Etats-Unis, dans la région de Memphis, une sismicité, une petite sismicité de fond qui n'est pas perçue par la population pour la grande majorité des séismes, qui est corrélée aux déformations de la croûte terrestre dues au poids de l'eau dans les aquifères superficiels. On observe que quand les aquifères sont remplis, la sismicité est inhibée, et à l'inverse, quand les aquifères sont pleins, la sismicité se développe. Donc cela nous indique qu'il y a des mécanismes qui sont capables de déclencher des séismes, petits en tout cas, pour ceux qu'on a mesurés jusqu'à présent, et qui ne sont pas dus à des processus, à des forces tectoniques, mais qui sont dus à des processus externes, l'hydrologie, ou l'hydroclimatologie, en général. Donc c'est une des pistes sur lesquelles nous travaillons pour essayer de comprendre ces séismes. Un des outils que nous mettons en œuvre aussi, c'est l'expérimentation sur des roches, en laboratoire, pour les mettre dans des conditions de pression et de température qui sont celles qui règnent aux profondeurs où sont générés les tremblements de terre dans ces régions intrapliques, donc disons entre 10 et 15 km de profondeur. Grâce à ces expériences de laboratoire, nous pouvons reproduire des micro-séismes dans des conditions contrôlées, et donc tenter de comprendre les processus qui modulent le déclenchement des tremblements de terre, en particulier les charges périodiques dont je parlais à l'instant dues simplement au poids de l'eau ou au processus hydroclimatique en général. Mon projet de recherche devrait nous permettre de tester une des hypothèses que nous avons émises sur le contrôle de ces tremblements de terre, ces grands séismes en domaine intraplaque, qui est qu'il relâche une énergie élastique fossile accumulée dans le volume de la croûte terrestre sur des échelles de temps très longues de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'années. Contrairement à leurs alter-égaux en frontière de plaques qui, eux, relâchent de manière quasi périodique une déformation qui s'accumule de manière constante, de manière mesurable d'ailleurs, par le mouvement des plaques tectoniques. Dans le cas des séismes intraplaque, si cette hypothèse peut être vérifiée, le facteur important pour comprendre leur occurrence et peut-être pouvoir calculer de manière plus exacte l'aléa associée, le facteur déclenchement peut-être les processus hydroclimatiques. Nous avons aussi travaillé sur le rôle de l'érosion dans les chaînes de montagne, l'érosion créée par les grandes rivières comme le Mississippi, par exemple, qui traverse des bassins sédimentaires et qui peuvent emporter des quantités très importantes de sédiments, donc modifier localement l'état des forces dans la croûte terrestre et éventuellement déclencher ces tremblements de terre. Donc voilà, rendez-vous dans quelques années pour savoir si le mystère est résolu.